Allez bonjour à tous c'est Matt Dubanoff on se retrouve sur Farming Simulator 20 donc on va relancer tout ce qu'on a pour de relancer peut-être on est arrivé là bon on va finir ça voilà avec celui là on était où on est arrivé en bas dessus là on n'est pas fini bon après c'est pas trop grave si on va aller faire dans le 6 allez comment ça t'as terminé on va le mettre au radar d'accord ok bon bon lui on va mettre à côté de l'armoire tiens hop ok on va chercher celle-ci on va vider ce qui reste doit être mis dans le transborder qui lui-même va se vider dans la remorque hop comme ça ça c'est fait et du coup on passe à celui d'à côté le font liste qui est en orge donc avant de faire les bottes ou quoi que ce soit on commence déjà par détourer le champ d'à côté et l'autre coupe on en avait plus besoin jusqu'à la prochaine récolte allez hop une fois rien ici une fois de l'autre côté et puis c'est bon hop et après on verra ce qu'on fait on a dit on a dit quand je vais désactiver ça va replier tout hop réservoir vide pour les points des raffinés ça c'était obligé de manière hop alors on redéplie tout on réactive tout et puis ben on fait cette forière là et après on lance l'automatique donc j'amène je dépose le il y a combien on appelle ça ? le transborder une fois que j'ai déposé le transborder je vais chercher la remorque et je la mets là on a plus de 10% donc du coup ça replie plus très bien ça sera plus rapide à remettre en repos tom allez hop automatique c'est parti on récupère je crois qu'il y a plus de... il y a plus de suivi à mon avis on va regarder ça plus tard je vais récupérer le transborder qu'on va mettre sur le champ d'à côté hop ça pour récupérer ce qu'il y aura dans notre ami le quitte pas tout de suite je vais le mettre sur le bord là hop je vais aller vider la remorque et puis c'est tout et après on verra ce qu'on aura après on verra pour refaire finir les bottes sur le champ 7 le fumier ça peut attendre j'ai acheté les bandes d'âtre uniquement pour vider le fumier pas éviter qu'il y en ait 3 en stock ça va me stocker ça allez hop ça c'est fait ça c'est fait on ramène ça au champ on ramène ça au champ on ramène ça hein on Oui, on bouge en 8. Je vais regarder où on est la moissonneuse, si ça vaut le coup ou pas. Je vais t'obliger d'attendre qu'elle fasse le retour. Je vais plutôt le mettre là. Normalement la benne on la met au bord du champ. Hop. Ouais, ben écoutez. Je vais attendre qu'elle fasse le mettre au rebours. Oui, je sais qu'elle est pleine à 80%. Je vais juste attendre qu'elle... Bon, je vais aller jusqu'au bout. Et après on ira mettre ce qu'on aura dedans, dans la benne. Comme ça on sera tranquille. Allez, hop. Vraiment il y a assez. Même ce qu'il reste en place dans la trémie. Pour faire le reste. On va mettre tout ça dans la benne. Le temps que ça se déplie. Voilà. Et puis nous on récupère celle-ci. Je vais faire tous les bottes. Et après on ramassera les bottes. Et je mènerai surtout la presse à côté. Hop. J'en fais les allers-retours. Et puis après on verra quand s'arrêter. Hop. Hop. Là le vent de va terminer tranquille la chambre. D'ailleurs elle est terminée. Elle va terminer d'ici peu. Elle ne termine. Il ne reste plus rien à faire. Allez. Hop. On fait celui-là, et après on verra ce qu'on attend de faire ou pas. C'est ce qu'on peut faire avec ce qu'il reste. C'est ce qu'on peut faire. Je fais celui-là plus l'autre et puis celui-là. Bon, apparemment l'avanceuse, elle a terminé. On est à peu près à la moitié. On n'est pas tout à fait la moitié de la traîne. Ah oui. Bon, comme ça, si on vient de tout terminer, toutes les moissons, ça serait bien aussi. Bon, la traîne, elle est quasiment vide. Pour la traîne, c'est bon. On prend le transborder aussi. Il ne restera plus qu'à aller vider la benne. Et pour l'instant, on va tout simplement faire le détourage. Donc les fourrières sur ce champ. Et après, on lancera l'automatique pour les allers-retours. Et après, on amènera le transborder et ainsi de suite. Et après, on arrêtera là pour la vidéo, je pense. Bon, ça va à 250. Et c'est pas assez pour qu'elle ne se répète pas. C'est pas grave. Ah non, il faut aller là-bas, au fond. Et après, on va aller là-bas. Allez ! Merde, attends, j'ai bon... Elle est même pas activée quand elle avance déjà? Enfin, un petit peu. Allez hop, c'est parti. Deuxième fourrières, et après, ça laisse aller-retour en automatique. et après on sera bon et après ça sera bon hop le petit demi-tour et puis là on lance l'automatique on va chercher le transverdeur donc on met sur le champ et après on est ravis on verra après ce qu'on pourra faire on est pas mal nouveau du remplissage allez on est tous le temps que la maçonneuse avance après il faudra penser à ramasser les bottes sur le champ 7 on verra pour faire les bottes mais uniquement quand on aura ramassé celle du champ 7 parce que sinon il y en aura trop après je crois qu'au bout d'un moment quand il y en a trop il y en a qui disparaissent donc ça serait bien de les ramasser avant qu'elles disparaissent toujours ramasser avant d'en refaire toujours ramasser avant d'en refaire après en moisson il restera juste 11 en colza et puis c'est tout après on sera bon pour rater les moissons et puis peut-être la semaine prochaine déjà mon avis pour la semaine prochaine c'est bon c'est bon je ne sei pas que je gagne mon sens on de mettre sur le bon peut-être voilà non pas 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 Je m'attue à en bord de chambre. Mettons que la moissonneuse n'est pas à 80. Je m'en approche pour. On va le laisser faire son retour et puis ça sera tout. Ici, on récupère celui-ci. On finit la botte qu'on a commencé. On désactive et on va la mettre sur l'autre champ. Je peux faire encore une après celle-ci, je pense. Après, par contre, ça va être chaud. Je pense que je peux encore faire une. J'espère. Sinon, c'est la dernière. Il s'en sera tranquille. Malgré que ce soit de la paille juste après, mais bon. Hop, stop. Voilà. Celle-ci, on la met en attente sur le champ 8. Et ensuite, on se récupère le plateau pour charger les bottes. On a terminé de l'autre côté. Donc, je vais le mettre de ce côté-ci. Et par contre, je pense que je vais le mettre à côté de la moissonneuse. Parce qu'à mon avis, si je la laisse se remplir, elle va être arrêtée. Et puis ça va nous coûter de l'argent pour rien. On va faire juste le pré-vidage de la trémie de ce qu'elle a fait comme passage. Et après, on arrêtera là. Comme ça, au moins, ça aura fait un bon épisode. Il ne restera plus qu'à finir ce champ. Et faire le champ 11. Et puis là, ce sera bon. Ce sera bon pour les moissons. Et puis après, il nous restera... Finir le ram... Faire les bottes. Ramasser les bottes. Euh... Et commencer... Les travaux des champs. Les semis. A mon avis, le fumier ne sort pas rien parce qu'il n'y en a plus, je pense. On va nous tout vider. Allez. Hop. Allez. On vit tout ça. Et puis, on va s'arrêter là-haut. Bon, allez. On va s'arrêter là. N'oubliez pas les commentaires, les pouces bleus et de vous abonner. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle semaine de vidéos. Et puis, surtout, bonne année à vous. Allez. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.